Aujourd'hui, on va apprendre les mots dont on a besoin pour comprendre le menu en hébreu. Ce qui veut dire que dès demain, Sylvain, tu vas déjeuner, tu prends ton menu en hébreu. C'est une formidable opportunité d'enrichir ton vocabulaire et d'apprendre l'hébreu tous les jours. Bienvenue à tous dans Opération de Sabah avec l'Houlpan Intégral. Il y a votre houlpan financé par le ministère de l'intégration qui vous connecte à la culture israélienne et qui vous apprend l'hébreu dont vous avez besoin au quotidien. Bonjour Sarah ! Très bien ! Aujourd'hui, on s'attaque à un défi qui est, je pense, complètement surmontable pour toi. Beaucoup d'Olim Khadashim, quand ils vont au restaurant en Israël, donc quelque chose de très courant, on leur propose un menu, un tafrit ou be-anglit ou be-ivrit. Et Rov Azman, la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils choisissent comme option ? Le tafrit en anglais. Parce que c'est plus facile, zéoterkal, zéoterkal. On est tous les mêmes. On est tous les mêmes. Aujourd'hui, on va apprendre les mots dont on a besoin. Pour comprendre le menu en hébreu, ce qui veut dire que dès demain, Sylvain, même après l'émission, tu vas déjeuner, tu prends ton menu en hébreu, c'est une formidable opportunité, Isdamnot, d'enrichir ton vocabulaire et d'apprendre l'hébreu tous les jours. On est parti ? Ok, on va essayer. Alors, on commence par du vocabulaire pas très difficile et après, on va s'attaquer à un vrai menu. Ok. Tu lis les mots qu'on a en hébreu et on voit si tu les connais. Oui, alors, on a manot ptira. Manot ptira. Donc, un menu d'ouverture ? Alors, littéralement, voilà, les manot sont des plats ptira d'ouverture. Donc, c'est même, parfois, c'est avant les entrées. C'est un peu des nishnushim, donc des choses à grignoter, à partager, un peu des medzés qu'on mettrait au milieu. Manot ptira. En général, ça coûte 40 shekels et c'est tout petit. Donc, si tu as faim, tu ne vas pas vers ça. Ensuite, mana rishona. Ah bah, ça, c'est l'entrée, pardon. Ça, c'est vraiment une entrée. Ça, c'est l'entrée, d'accord. Donc, mana rishona, manot rishonot. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans l'ordre du repas ? Mana ikarit. Ouais. À mon avis, ça, c'est le... Comment on dirait ça ? Le plat principal. Le plat principal, voilà. Exactement. Le plat principal, pardon. Ikari, c'est aussi l'adjectif qui veut dire principal. Ah oui, ikar. Donc, c'est parfait. Voilà. Et quinoir, ça, je sais, c'est le dessert, c'est ce que je préfère. Parfait. Donc, jusqu'à présent, on est bon, on peut prendre le menu en hébreu. Anachnovrim, la milimabot. On passe au prochain mot. Alors, mashkeh. Mashkeh. Qu'est-ce que c'est, mashkeh ? Mashkeh, c'est une boisson, non ? C'est une boisson. Exactement comme ch'tiya. Alors, parfois, ça vous perd parce qu'au lieu de dire qu'il écrit ch'tiya, qui est un mot qu'on connaît un peu plus, il écrit mashkeh. Et là, tout de suite, c'est le... On est perdu. On est perdu. Donc, mashkeh, mashkahot. Mashkahot au pluriel. D'accord. Parfait. On continue. Ch'tiakala. Donc, une boisson légère. Littéralement, une boisson légère. En fait, c'est une boisson froide. C'est une boisson froide. Ah, oui, d'accord. Tu vois ? Un truc simple. Un truc simple. Genre un cola. Un coca. Un coca. D'accord. Un coca. Et ch'tiya harifa, donc une boisson piquante. Exactement. Ça, c'est une traduction littérale. En fait, c'est une boisson alcoolisée. D'accord. Donc, si tu ne sais pas trop ce que tu veux, tu peux dire... Mashkeh, ch'tiakala, ch'tiya harifa, imalcool, bléalcool. Ah oui, oui, non. C'est comme ça qu'on dit. Harifa, au moins, il y avait du piment dedans. D'accord. On passe à la suite. Waouh, alors, mitz, tahout, non, sahout, bamakom. Ah oui, je sais ce que c'est, je me rappelle. C'est quoi, sahout ? C'est un jus qui est pressé sur place. Sur place, ok. Souvent, on vous vend un jus à 60 shekels, qui en fait est un jus en bouteille. Donc, toujours demander à imam mitz, sahout, po, bamakom. La plupart du temps, on va vous dire non. D'accord. D'accord. Je te conseille de prendre quelque chose d'autre. Alors, on passe à la suite. Ça, c'est si tu fais un peu attention à ce que tu manges. Tu vas aller plus loin dans tes questions. Je vois que c'est poussé, quand même. Termes vocabulaire. Dans ton étude du menu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, metougane, ça, je sais parce que j'aime le bat sal metougane quand je prends un burger. Très bien. Donc, c'est des oignons qui sont... Enfin, la metougane, ça veut dire frit, non ? Frit. Frit. Voilà, c'est vraiment frit. Ensuite, mehouchane, ça, je sais parce que j'aime le saumon fumé. Ouais, exactement. Donc, mehouchane, c'est fumé. Ça, ça t'aide. Tu remarqueras que j'aime beaucoup de choses. Ça, je ne suis pas difficile. Ouais, ouais. Et là, par contre, là, je ne sais pas. Mehouda ? Mehoudé. Mehoudé ? Je ne sais pas. Merci, modé ? Bouillie. Ah, bouillie. Ah, oui, je ne savais pas. Et le dernier, ça, c'est très à la mode. Tsalouille ? Ouais, tsalouille. Ça, je ne sais pas. Rôti. Rôti, oui. Alors, en ce moment, ce qui est à la mode, c'est les légumes comme ça. Tzlouim. D'accord. Donc, on va te les rôtir un peu. On a dit, c'est rôti et mehoudé ? À la vapeur. Ah, je ne savais pas. À la vapeur. On continue. On arrive sur des choses plus brihimes, des choses un peu plus saines. On passe du metougan au baril. Tu observeras que là, les mots ne manquent. Là, les mots ne passent plus. Tu vois, dès que c'est baril. C'est vrai que j'ai vu ça aussi. Alors, dagna. Dagna. Donc, c'est un poisson... Qui est frais. Frais. Qui est vivant. Qui n'a pas été cuit. En fait, qui n'a pas été cuit. C'est un poisson cru, exactement. Comme les sushis, par exemple. Voilà, exactement. Tu as deux manières de le dire. C'est dagna ou dag... Chay. Chay. Ah, ça veut dire la même chose que les deux ? Carrément vivant, ouais. D'accord. Ok, donc par exemple, im ishtechaberaion. Si ta femme, elle est enceinte, elle va dire... Vaut mieux éviter. Voilà. Ani loecholalechol dagna ou dagchay. Ok. Et on va très bien comprendre ce que ça veut dire. D'accord. On passe à la suite. On a presque fini avant de s'attaquer au menu. Ah bah ça, je sais, c'est tossé fête. C'est quoi, tossé fête ? Quand je prends une pizza, je rajoute toujours plein de trucs. C'est des suppléments. Alors, c'est des suppléments, exactement. Donc, quand tu prends une pizza, tu peux rajouter des choses qui ne sont pas dans la pizza d'origine, dans le descriptif d'origine. Et souvent, ça rajoute à chaque fois quatre shekels. Exactement. C'est pour ça que ça porte bien dans son nom. Tossé fête, c'est aussi l'accompagnement. Par exemple, si tu es au resto et que tu commandes une parguite, tu peux toujours l'ichol. Ahim, zébaim, tossé fête. Est-ce que ça vient avec un accompagnement ? Ah, d'accord. Ores, chips, salate. Zéhachouf. Non, parce que tossé fête, on entend Léo Sif comme si on disait rajouter. Voilà, alors c'est pas que rajouter de l'argent, c'est aussi rajouter éventuellement quelque chose dans l'assiette qui fait que ça devient un plat complet. D'accord. Ok ? On passe aux deux dernières petites listes. Alors là, qu'est-ce que tu nous lis ? Alors ça, c'est aroukha iskit. Oui. Ça, c'est un menu déjà fait. C'est-à-dire entrée, plat, dessert, boisson, avec un prix déjà défini à l'avance. Exactement. Littéralement, business lunch, c'est un peu une formule. D'accord, voilà, une formule, oui. Donc, la plupart du temps, c'est pour le midi. Oui. Et ça peut être très intéressant. C'est ça. Donc, toujours demander, parce qu'on ne va pas forcément te le dire. On va te pousser à prendre la carte. Tu dis à l'avance, il se quitte. D'accord. À filo, tu peux juste dire il se quitte. Il se quitte, ça passe aussi, il comprend. Et ils vont comprendre. D'accord. Ok. Dernier mot avant de s'attaquer au menu. Tivoni. Voilà, ça, c'est si tu as des petites allergies ou que tu es vraiment, vraiment intéressé par la brioute. Donc, tu peux chercher des options. Tivoni. Je ne sais pas ce que c'est. Végétarien. Ah d'accord, ok. De Teva. Ah oui, d'accord. Tivoni, tu as Teva, la nature, végétarien. Végétarien, ok. Ensuite, tu as. Simroni. Simroni. Végétalien. Donc, ça, c'est encore plus poussé. Ok. L'hélo gluten, ça, on connaît. Voilà, sans gluten. Et le dernier. L'hélo toséphète soukars. Ça veut dire qu'il est sans sucre ajouté. Exactement. Si tu veux faire un peu bari, mais quand même qu'il fait le sucre. Ouais. Tu vas prendre un truc sucré, mais l'hélo toséphète soukars. On ne t'a pas rajouté. Tout ça, c'est dans les menus. Ok. Tu vois, je n'ai jamais été très, très loin dans les menus. Alors, on passe un petit peu à l'application avant le menu. D'accord ? Je te fais encore une petite phase de transition avant d'arriver à un vrai menu. Je veux te préparer pour pas qu'on ait peur. Ok. Donc, je vais te donner des situations et tu vas me dire ce que je devrais choisir dans tel ou tel cas. Ma'ata mazmine. Im ba le khalé khol machu le lo gluten. Ok. Ok. Donc, tu as envie de manger quelque chose sans gluten. Yash le khal te opziyot. Ou gach marim im chocolade. Ou mousse chocolade lavane im tutim. Ma'ata mazmine. Ah, mousse chocolade lavane im tutim. Parfait ! Tu vas prendre donc cette mousse au chocolat blanc avec des fraises. Ben oui. Parce que c'est sans gluten. C'est ça. Mais tsouyan, on a bien compris. Là, on a compris. On passe à l'exercice d'après. Ma'ata mazmine, Sylvain. Qu'est-ce que tu commandes ? Im ba le khalé 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 khalé. De conduire après ton repas. Ok. Alors, est-ce que tu vas prendre un mitz tapuzim sahrut ? Ouais. Donc, un jus d'orange pressé. Pressé. ou est-ce que tu vas prendre un chaser est-ce que ça se voit dans les prises de sang ? ça se voit je prendrais le mitz tapuzim tu prendras le mitz tapuzim ou un café dernière petite mise en situation avant de passer au menu qu'est-ce que tu commandes si tu as envie de manger les chol machoukal machoukal c'est quelque chose de léger t'as pas envie de grossir, de te sentir lourd un couscous quoi par exemple s'il y avait le couscous dans les options tu le prendrais pas et t'as deux options ou dagsalmon na im limon quelque chose de simple ou bien of metougan du poulet frit im irakot metouganim avec des légumes frits alors je vais prendre le dag tu vas prendre le dag et là je suis beau gosse si je fais ça 3 semaines t'es au top dernière petite mise en condition on va regarder un vrai menu ensemble d'accord on va faire comme si tu voulais te choisir un déjeuner c'est un vrai menu ok donc tu rentres sur le site du restaurant d'accord et tu commences à chercher alors la première chose que je vais te demander ici il livre jusque chez Calita ou pas ? il livre jusque chez Calita là on peut être serein sur ce plan là alaï alaï c'est bon allez-y on est dans le hamoud des krichim d'accord donc on est sur la page des sandwichs moi je voudrais un sandwich avec du fromage moi je vois moi je vois c'est du fromage c'est du super bon fromage en plus c'est sain donc tu me dis moi je t'aurais conseillé ça on est bon on passe à une autre page du menu un peu plus compliquée la page des mafim ok tu sens ce que c'est un mafé ? c'est des viennoiseries viennoiseries bon ne t'imagine pas le truc à la française mais bon viennoiseries, pâtisseries alors là je voudrais un mafé aval malouach je voudrais une viennoiserie une pâtisserie quelque chose avec de la pâte quoi mais salé je voudrais pas un truc au chocolat alors est-ce que tu vois quelque chose qui pourrait convenir ? je suis en train d'essayer de vite regarder moi je vois mafé pilouille gvina je pense que c'est salé ça moi exactement moi je vois un mafé avec gvina zemetsouyan d'accord donc on partirait sur sur une petite bourrecasse avec du fromage voilà ok dernière petite mise en situation je veux vraiment quelque chose de très sain mâchouméod m'odbari anirotza l'échol salat imchelbon ok avec une protéine d'accord je veux un repas complet dans ma salade ok maf charlifror moi j'aurais pris salade tuna salade tuna c'est bien 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 Sylvain je pense que tu es prêt je pense qu'après l'émission je vais m'obliger à regarder maintenant les cartes en hébreu parce que c'est pas si compliqué que ça il faut arrêter d'être il y a l'image avec quand même mais il y a souvent l'image avec il y a souvent des petites aides voilà avec grand plaisir Sarah merci 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 merci